L'automassage de la nuque, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, tous ensemble. Les deux outils les plus intéressants à mon sens pour travailler la nuque sont d'une part le bâton d'automassage, et d'autre part le rouleau d'automassage. J'utilise moi comme bâton le bâton de marque The Stick, qui ont la particularité d'avoir une certaine souplesse, et donc ils vont bien s'adapter à toutes les parties du corps, ce qui est particulièrement important quand on travaille dans une région aussi fragile que la nuque. Il est extrêmement facile d'utiliser un rouleau de ce type pour aller détendre la région de la nuque, il s'agit tout simplement d'aller glisser le rouleau de haut en bas. On va rajouter une petite tension, si j'incline ma tête, et puis je vais pouvoir aller travailler dans toute cette région-là, et chercher différents angles de ma tête pour pouvoir toucher un maximum de muscles dans cette région du corps. Cette région du corps est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle subit malheureusement les contraintes des mauvaises postures que nous prenons tout au long de la journée, en particulier lorsqu'il s'agit du travail de bureau, et en particulier des écrans, donc travail d'ordinateur, et pire que tout, l'utilisation de tablettes et de téléphones vont nous faire positionner notre tête extrêmement vers le bas, ce qui est très délétère pour les tissus du cou, pour la musculature du cou, pour la proprioception du cou. A savoir qu'il y a beaucoup de réflexes archaïques chez le bébé au niveau du cou, et qui vont se réactiver à cause de nos mauvaises postures, et donc nous empêcher de fonctionner correctement, et y compris être la cause de difficultés au niveau cognitif. Exemple, nous avons réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe tonique symétrique du cou, réflexe tonique labyrinthique, réflexe de moraux, réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Tous ces réflexes vont soit asymétrique du cou, travailler sur la rotation de la nuque, soit asymétrique du cou, travailler dans les mouvements avant-arrière, soit réflexe tonique labyrinthique, connecter le cou avec l'oreille interne, soit le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, connecter le système visuel avec l'oreille interne et les muscles du cou, et enfin le réflexe de moraux avec tout ce qui est les pertes de posture, les pertes d'équilibre quand on tombe, en particulier quand on tombe en arrière. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Les mauvaises postures vont générer des tensions dans cette partie du corps, dans la nuque, qui à leur tour vont débrancher des réflexes qui étaient branchés petits, qui avaient été intégrés bébé et petit enfant. Et donc cette accumulation de tension va déséquilibrer les réflexes. Il y a plusieurs manières d'intégrer les réflexes en IMP, mais chez vous il est très facile de libérer les tensions, d'éviter d'accumuler les tensions pour éviter de perdre l'intégration des réflexes. Donc ça va permettre, en travaillant nos tissus, de contribuer au bon maintien de l'intégration des réflexes. Le bâton, donc on l'a vu, et le rouleau. Le rouleau va s'utiliser au sol, et c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur outil. Ce rouleau Gator avec toutes ces petites dents d'ali Gator qui travaillent très bien les adhérences. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'au sol, on va pouvoir laisser faire la gravité. Je vais pouvoir me reposer vraiment sur le rouleau et prendre conscience de ce qui se passe sans aucun effort. Le bâton, c'est très agréable, mais ça ne permet pas de relâcher complètement les muscles de la nuque. A savoir que ces petits muscles sont très importants. Ce sont des muscles, et même les muscles les plus énervés du corps en propriocepteur. Donc c'est dire leur importance, et l'importance de pouvoir les détendre pleinement. Pour ce faire, rien de tel qu'utiliser la gravité. On va positionner le rouleau à la base du crâne, juste en dessous de l'occipute, et on va dans un premier temps tout simplement laisser le rouleau rentrer dans la nuque sans chercher à appuyer, sans chercher à faire d'efforts, juste de respirer. Et de laisser faire la gravité. Pensez à bien respirer. Et puis, on va initier des petits mouvements. Premier mouvement, avec votre nez, vous allez dessiner un arc de cercle, de droite à gauche, et de gauche à droite. Moi, j'aime bien imaginer un arc-en-ciel que je peins avec le bout du nez. Et donc, ça va exactement suivre la forme de l'occipute, et aller d'un côté à l'autre de l'occipute, en allant masser tous ces petits muscles intervertébraux, et tous ces muscles qui s'accrochent à la base de l'occipute, très important au niveau de la posture. Donc, première chose, mouvement d'arc-en-ciel. Vous faites 5 à 10 mouvements, et puis une pause. Ensuite, on va initier des mouvements de oui. C'est-à-dire qu'avec le nez, cette fois-ci, je vais faire oui. Plutôt le menton, mais évidemment, les deux sont liés. Donc, je fais oui. Donc, ça va aller des premières vertèbres cervicales aux vertèbres du milieu. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Et le troisième, je vais combiner les deux. Je vais faire mon mouvement d'arc-en-ciel, tout en faisant les mouvements de oui. Donc, je vais à la fois avoir un travail longitudinal, et un travail transversal des muscles du cou. Toujours, et ça, c'est valable pour tous les automassages, respectueux de vos sensations. Trouvez le rythme qui vous convient le mieux. Respirez, laissez faire la gravité. Et voilà. La nuque est longue, les tensions sont relâchées. C'est un travail que je vous recommande. En particulier, si vous passez du temps, et ce n'est pas bien, derrière un bureau, et en particulier avec les téléphones et les tablettes. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.